Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour tout le monde qui comprend cette belle langue de Molière. Vous êtes le bienvenu. Il n'y a personne d'exclu ici. On est des gens accueillants et recevants et ouverts d'esprit. Chers amis, on va nous retrouver. Alors, ce mardi, 16 décembre 2019, 10h15 du Québec, autre temps, autre mœurs, comme le disaient les anciens, la première installation de compostage humain au monde ouvrira en 2021. En passant, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Je veux que vous compreniez ça et que ce soit vraiment clair une fois pour toutes, pour tout le monde. Tu peux être dans le déni, tu peux vivre dans une autre dimension, vivre dans ta bulle, mais il n'y a rien qui pourra arrêter ce qui semble être pour tout le monde le progrès, pour d'autres un danger. La numérisation, la biométrie. Le changement de nos vies avec une autre technologie d'énergie, d'autres moyens de transport, c'est inévitable. Ça va arriver, c'est une question de temps. On nous laisse du temps pour s'adapter et de le faire de notre propre gré. Mais comprends bien une chose, puis il faut que ce soit clair. Puis il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça, puis il n'y a pas un politicien qui veut l'arrêter. Il n'y a pas une agence qui va arrêter ça, puis il n'y a pas une agence qui veut l'arrêter. Il n'y a pas une structure qui veut arrêter ça, puis il n'y en a pas une qui va l'arrêter. Il n'y a pas un gouvernement qui veut arrêter ça et qui va l'arrêter. On pousse et on pousse, puis on le voit. Vous serez obligés de changer votre mode de vie. On laisse une période, on ne vous le dit pas, Mais c'est ça la réalité. On laisse une période aux gens pour s'adapter, comprendre ce qui se passe, faire le choix de leurs propres grés. Mais viendra le jour, pas si lointain, où la guillotine va tomber et tu n'auras pas le choix. Si tu veux te véhiculer, te promener avec ton véhicule, il n'y aura pas le choix qu'il soit électrique. Si tu veux continuer à être confortable et te chauffer chez vous, tu n'auras pas le choix de te plier à l'énergie qu'on t'imposera. Sinon, tu vivras dans le froid, j'imagine. Comme tu n'auras pas le choix de te plier à la biométrie si tu veux fonctionner, ouvrir un compte, avoir des services gouvernementaux, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de te retrouver devant un matin à l'entreprise où tu travailles, à la manufacture où tu travailles. Tu n'auras pas le choix de t'en retourner chez vous avec ton petit bonheur parce qu'un robot a repris ta job. C'est ça la dure réalité. Puis on a beau s'en aller dans toutes sortes de directions, de toutes sortes de façons, les plus farfelues les unes que les autres, de se mettre la tête dans le sable, parce qu'on a trouvé plein de façons de se mettre la tête dans le sable. On en crée des nouvelles, mais ça demeure toujours la même action de se mettre la tête dans le sable pour ignorer la réalité, parce qu'on ne veut pas la voir, on veut entendre ce qu'on veut entendre. On le sait que c'est horrible, on le sait que c'est ceci, cela, mais il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter ça. Donc le conseil que j'ai à vous donner, puis moi j'ai déjà commencé à l'appliquer, puis je me sens vraiment, vraiment déjà libéré, de me rendre compte que tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne peux pas battre, parce que c'est vraiment, d'abord, mortel pour toi, pour ton âme, pour ton bien-être, parce que c'est un combat perdu à l'avance. Il faut vraiment, vraiment avoir rien à faire dans la vie, puis vraiment vouloir être un perdant, de s'engager dans un combat que tu sais perdu d'avance. Et tu le sais que c'est perdu d'avance, mais tu t'entêtes à vouloir aller perdre ton temps là-dedans, à te tirailler, à te tourner les entrailles, à te rendre malade pour quelque chose qui est perdu à l'avance. Aussi bien, parce que c'est trop important ton bien-être intérieur, et beaucoup de gens oublient ça et sont tourmentés toute leur vie parce qu'ils sont toujours en train de s'engager dans des combats perdus à l'avance. Et c'est ça qu'on veut. L'élite, c'est ça qu'elle veut, que vous vous engagiez dans des combats perdus à l'avance pour que vous fuyez la réalité et que vous perdiez vos vies pendant ce temps-là, eux autres, ils vous auront exploité tout le long de cette vie, que vous aurez perdu. Ce n'est pas eux autres qui ont perdu, c'est toi qui as perdu. Donc c'est important de s'engager dans des combats que tu sais que tu vas gagner. C'est ça l'intelligence, c'est ça la rationalité, c'est ça la logique. Pour le reste, il faut que tu t'adaptes. Quand tu sais que tu ne gagneras pas un combat, tu ne t'engages pas dedans, tu mets tes efforts, tu mets ton énergie à t'adapter pour être le mieux, le plus confortable et le plus libre possible dans les nouvelles règles qu'on t'imposera, par exemple. C'est vraiment important de comprendre ça. Je trouve ça vraiment triste, puis moi je me suis sorti de ça, comme je me suis sorti de la partisanerie politique qui ne donne rien. Là je me suis sorti de ces combats perdus à l'avance, parce que c'est nous dans le fond qui sommes les perdants. On est désignés perdants déjà au départ, qu'on le sait qu'on va perdre, mais on s'engage quand même dans cette voie-là, puis on s'entête à se tourmenter là-dedans. C'est vraiment une erreur magistrale alors qu'on a tellement d'autres choses à faire, surtout s'adapter à ces changements-là, qui va faire que tu vas pouvoir être heureux quand même dans ces nouveaux environnements qu'on t'imposera de toute façon. Donc, vraiment important, je veux que vous compreniez ça. Je vous le dis pour votre bien, parce que je l'ai expérimenté, puis je me sens tellement libéré depuis que j'ai pu ma partisanerie politique, qui, tout au long de ma vie, ne m'a absolument rien donné. J'ai 57 ans, ça fait au moins depuis l'âge de 16 ans que je m'occupe de politique, que je m'implique, que je me mets ardemment partisan. Qu'est-ce que ça m'a donné ? Des augmentations de taxes et des augmentations d'impôts, des diminutions de ma liberté, peu importe qui était au pouvoir, PQ, PLQ, maintenant la CAQ, les conservateurs, les libéraux, c'est toujours le même monde, donc ça ne m'a rien donné. Puis on continue, il faut que tu apprennes une leçon à un moment donné dans la vie. Peu importe qui tu vas supporter, soutenir, pour qui tu vas être partisan, il va finir avec, ou elle va finir avec le même programme, le même agenda. Ça ne changera rien dans ta vie, c'est un combat perdu. La politique est là pour l'élite et servir l'élite uniquement. Puis ça remonte à tellement longtemps, des milliers d'années. Donc il faut qu'on soit capable d'apprendre de nos erreurs. Donc ça nous a... Moi, d'avoir été partisan, par exemple, du PQ et de l'indépendance pendant longtemps, ça ne m'a rien donné, sauf une perte de ma qualité de vie, parce que ces gouvernements-là, péquistes, séparatistes, nous ont assommé de taxes d'impôts. On n'en avait rien à foutre vraiment de l'indépendance. On voulait juste prendre le pouvoir, nommer notre chum, donner des contrats à notre chum, puis naturellement, faire du gouvernement une grosse bête qu'on n'a pas arrêté de faire grossir. Puis pour faire tout ça, bien, ultimement, il faut qu'on taxe, puis qu'on impose les Québécois puis les Québécoises. Ça n'a rien donné. T'es en 2019, t'es toujours en train de te demander, puis ils te le disent eux-mêmes, toutes les agences, la langue française est encore... en péril, après la loi 101, après toutes les années de gouvernement nationaliste, autant libéraux que péquistes, on vient de dire qu'on est encore... la loi est encore en... la langue est encore en péril, donc ce monde-là, ils font rien pour toi. Ils font juste s'amuser, t'amuser, te faire perdre ton temps, te faire perdre ta vie, puis te faire perdre ton argent. Puis pendant ce temps-là, c'est eux autres qui rient. Même chose en France, ceux qui ont supporté les socialistes depuis 40 ans, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Je ne sais pas, vous êtes des milliers, des centaines de milliers, depuis des mois et des mois, à être dans la rue. Si tous ces gouvernements socialistes-là, en passant par François Mitterrand, François Hollande, n'ont rien fait pour vous autres, qu'est-ce que vous avez à toujours... vous accrocher à l'idée qu'un politicien pourra changer quelque chose dans votre vie. Il y a juste vous qui pouvez changer quelque chose dans votre vie. Les autres sont là pour, oui, changer votre vie, mais pas pour le mieux. S'assurer que vous allez être vraiment attachés au gouvernement et que vous allez vraiment servir le gouvernement, alors que c'est le gouvernement qui devrait nous servir. Mais on se fait piéger tout le temps. Mais essaye d'expliquer ça à quelqu'un, c'est très difficile. Très difficile. La rationalité est vraiment, vraiment disparue de la vie des gens. Et c'est vraiment triste parce qu'on regarde ce que ça donne comme résultat et c'est vraiment pathétique. Donc, moi, ce que j'ai comme conseil à vous donner, acceptez le sort qui nous est réservé parce que c'est un combat qui est perdu. Puis préparez-vous, adaptez-vous à être heureux là-dedans puis occupons-nous de nous-mêmes. Parce qu'ultimement, nonobstant la politique, les grands projets, les grands idéaux, il reste une chose de bien réel dans la vie. C'est que ta vie, c'est toi qui la vis, c'est toi qui devras passer à travers toutes les épreuves que tu as passées, puis c'est toi qui auras à faire face à ton dernier moment. Puis c'est toi qui s'en iras tout seul là-dedans. Puis c'est toi qui affronteras ça et qui vivras ça. Qu'est-ce qu'il y a après? On le saura quand on sera rendu là, mais je peux te dire une chose, c'est pas mal plus important que tu te prépares tout au long de ta vie à faire face à cet instant-là que de perdre ton temps dans des combats perdus d'avance, des combats qui nous concernent même pas puis qui nous auront fait perdre toute notre vie puis on arrivera à la fin au dernier moment puis on se dira « What the fuck? » Je voulais vous parler du compostage, mais je ne veux pas mélanger ça parce que ça, c'est vraiment toute une histoire. Je vous reviens avec le compostage. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada